C'est assez étonnant de penser qu'aujourd'hui la sorcière devient presque une super-héroïne. Traiter une femme de sorcière pendant des siècles, ça voulait dire la condamner à mort. Il y a une espèce de légèreté dans la manière dont on traite cet héritage qui est vraiment assez frappante et qui je pense est liée au fait que c'est des femmes qui ont été exécutées et que la mort des femmes, c'est jamais très réel ni très grave. C'était beaucoup les veuves, les célibataires, les femmes qui n'étaient pas sous le contrôle d'un homme en fait. C'était aussi des vieilles femmes et beaucoup de vieilles femmes ont été brûlées à l'époque. La vieille femme c'est aussi la femme qui finalement n'est plus utile pour le pouvoir patriarcat. Elle a perdu sa force de travail souvent, elle ne peut plus faire d'enfants, elle n'est plus considérée comme agréable à regarder. Si vous parliez de trabert à votre voisin, il pouvait vous dénoncer pour sorcellerie. Donc c'était une époque où on tolérait aussi moins que les femmes parlent haut et fort et donnent leur avis franchement. Comme les supplications étaient publiques, on peut penser que le fait de voir une autre femme brûlée pour avoir eu un comportement déviant, ça devait avoir un effet disciplinaire énorme sur l'ensemble des femmes. Sous-titrage ST' 501 Évidemment, il y a la culture populaire qui a récupéré ce personnage. Dans les années 50, il y a le thème de la sorcière apprivoisée, ce film qui s'appelle « Ma femme est une sorcière ». C'est toujours des histoires de comment la sorcière renonce volontairement à ses pouvoirs pour l'amour et finit par devenir une gentille petite épouse. C'est souvent des sorcières jeunes, blondes, blanches, mignonnes. Moi, j'attends toujours de voir un vrai beau personnage de vieille femme, un personnage de sorcière positif. À Halloween en 68, il y a un groupe de féministes new-yorkaises qui se sont déguisées en sorcière et qui sont allées manifester devant à Wall Street. Elle s'appelait « Witch ». « Women's International Terrorist Conspiracy from Hell ». Robin Morgan, qui était une des membres de ce groupe, a écrit plus tard qu'en fait, à l'époque, elle ne connaissait pas grand-chose de cette histoire du chasse aux sorcières. Elles avaient fait ça de manière spontanée. Des féministes en Europe et aux États-Unis se sont réellement apparu de cette histoire et l'ont revisité de manière sérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501